Justement de prouver que ce dispositif n'a pas été fiable, il n'a pas permis et ne permet pas malheureusement de garantir l'intégrité des suffrages qui vont être exprimés par les populations au niveau des bureaux de voie. D'abord, c'est quoi un dispositif de traitement institutionnel et classique des résultats et quelles sont les étapes de ce dispositif ? Le dispositif de traitement classique et institutionnel des résultats a pour vocation de veiller à ce que, quand les populations se sont exprimées au niveau de la base, qu'on travaille à ce qu'on assure l'intégrité des suffrages que les populations ont exprimés au niveau de l'ensemble des bureaux de voie. Donc, ça voudrait aussi dire que les élections, c'est d'abord au niveau des bureaux de voie ce que ça se déroule. En réalité, le pouvoir que nous avons, ces gens-là, s'ils avaient la possibilité de ne pas faire d'élection, ils n'auraient pas fait d'élection. Parce que ce qui s'est passé ne représente absolument pas ce qui s'est passé au soir du scrutin, juste après les urnes, après les débrouillements. Tout ce qui s'est passé après, ça a été une manipulation assez grotesque. De nature à fouler au sol tous les acquis démocratiques que nous avons au niveau de notre pays. La première étape du dispositif de traitement des résultats, c'est l'étape de la conception, de l'édition, la commande et l'assiminement du matériel et de documents sensibles au niveau de l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que cette fois-ci, ces documents et ce matériel sensibles ont été acquis, commandés par l'État guinéen, par le gouvernement. Ce qui n'est pas normal. Alors, comment est-ce qu'ils font ? C'est là, c'est à ce niveau que la compte commence. Ils commandent le double des besoins en termes de stock. Il y a un stock qui est acheminé et remis au niveau de la série. Il est remis aux administrateurs territoriaux, au niveau de l'ensemble du territoire national, notamment les présidents des districts, les présidents des quartiers, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs. Et c'est un haut cadre de l'État. Donc, ils ont à leur disposition des PV et des bulletins de vote. Et beaucoup de documents comme les procurations, les fiches de procuration et les fiches de dérogation. Ils ont ça avec eux. C'est à ce niveau que ça commence. Alors, le jour du scrutin, c'est de tout faire quand ils peuvent, de faire des substitutions, notamment au niveau des PV, de remettre des bulletins aux gens quand ils peuvent et de remettre le maximum de procuration aux uns et aux autres quand ils peuvent, notamment au niveau de l'ensemble du territoire national. Le deuxième dispositif, la deuxième étape de ce dispositif, c'est la question liée au fonctionnement des bureaux de vote. Et notamment le processus de vote en lui-même. Il est à noter naturellement que pendant ces élections, beaucoup de nos représentants, les délégués au niveau des bureaux de vote, ont été interdits d'accéder à ces bureaux de vote. Nous avons les images, vous le savez. Et les gens se sont même autorisés à faire éruption dans ces bureaux de vote pendant qu'on n'a même pas fait le dépouillement, à s'emparer des urnes et les envoyer vers des destinations que personne ne connaît. Donc, je crois que tout cela est de nature, effectivement, à permettre à ceux qui, eux-mêmes, par rapport aux PV qu'ils ont, d'aller les établir ailleurs et les achiminer au niveau de la CACV. Le troisième dispositif, c'est l'étape du dépouillement. Partout où le dépouillement a eu lieu, le plus souvent, ils ont tout fait pour ne pas que nos représentants puissent disposer des copies de PV, mais ils ont tout fait. Heureusement pour qu'ils aussi puissent en procurer. On vous expliquera ce qui a été fait à ce niveau. Et la quatrième étape, c'est la remontée et le transfert des résultats. À ce niveau aussi, ils peuvent faire monter dans les véhicules avec l'aide des gendarmes et des policiers, les représentants dans les véhicules. Et en cours de route, ils sont bastonnés, ils font l'effet de descente et puis après, ils vont tout seuls avec ces résultats. Alors, la quatrième étape, c'est au niveau de la CACV. Alors, ce sont ces résultats falsifiés qui arrivent au niveau de la CACV. Et que la CACV se met à compiler, mais en train de compiler des résultats falsifiés, fabriqués par les responsables du apprécié. Et la CACV, naturellement, quand elle finit d'établir ces résultats, de compiler ces résultats falsifiés, elle établit ce qu'on appelle un PV de centralisation. Quand vous demandez aux gens de la CACV, ils disent non, nous, nous n'avons pas vocation à recevoir, à traiter du contentieux. Si vous avez des problèmes, allez voir la cour consonnelle. Mais nous, notre mission, c'est de compiler les résultats et ils établissent un PV qu'on appelle le PV de centralisation qui est transmis au niveau de la CACV. Et à la CACV aussi, quand ça arrive, la vaille-t-il, bon, nous, on ne touche rien, ils ne touchent presque rien, ils ne font que totaliser, on appelle la commission de totalisation, totaliser les PV falsifiés à la base au niveau des gros votes et se mettre à proclamer, malheureusement, des résultats qui ne sont pas absolument des résultats qui sont le reflet de la volonté exprimée par les populations à la base. Donc c'est important de vous expliquer ce dispositif qui nous oblige, nous, dès l'instant qu'on se rend compte que le dispositif légal qui est mis en place, qui permet de procéder à la remontée, on aurait pu faire ça de manière électronique. On l'a fait manuellement parce que pour nous assurer que la remontée peut se faire devant tout le monde en mettant des instruments de transparence, notamment la CACV et les bureaux de vote, pour que tout le monde soit là, pour que tout le monde constate que ce qui est en train d'être fait est fait au sud et au vu de tout le monde. Mais malheureusement, ce dispositif a été circuité et nous, ça nous permet, au niveau de l'alliance ANAT et avec l'UFDG, de travailler à avoir nos propres résultats. C'est ce qui a été fait. Donc ce sont ces résultats que nous allons vous présenter tout à l'heure. Merci. 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 Bonjour à tout le monde. Nous allons vous présenter les résultats de l'élection présidentielle du compte de l'UFDG en 2020. Vous avez sur votre écran les résultats. En fait, pour remonter les résultats, on a utilisé trois systèmes. On a les systèmes avec les SMS, les systèmes avec les tabloïdes Android et le call center. Voilà les trois systèmes qu'on a utilisés. Maintenant, par rapport à ces trois systèmes, on a pu avoir le taux de participation qui avoisine autour de 65,66 %. Vous considérez que sur l'ensemble, on a à peu près 70 % ou 67 %. Mais en Haute-Guinée, de manière générale, on s'est retrouvé à 45, 46 ou 47 %. Et la forêt a tourné autour de 70, 73 %. Et pour la jaune de Ponakry et environ Bascot, on a 74 et 75 %. Voilà un total, le taux de participation qui tourne autour de 65,66 %. Comment on a pu avoir toutes ces données ? Je vais vous expliquer. En fait, on a utilisé trois systèmes. Le premier système qu'on a utilisé, c'est un système de SMS. Le deuxième système qu'on a utilisé, c'est par rapport à des tablettes qu'on a utilisées. Maintenant, par rapport à ça, vous pouvez voir les trois systèmes qu'on a utilisés. Le premier système, c'est par rapport à comment on a remonté les résultats par SMS. Nous avons déployé en total quelque chose qui tourne autour de 47 000 personnes. Mais dans les bureaux de vote, nous avons pu prendre deux par bureau de vote, c'est-à-dire le tutelariat et le suppléant. Et chaque tutelariat avait juste un message à envoyer. Quand on finit de décompte tous les résultats, ça suffit juste qu'il envoie le résultat. Et ça nous permet, le système SMS nous permet d'avoir les premières tendances. C'est pourquoi, aux alentours de 23 heures minuit, nous avons pu avoir les premières tendances qu'ils nous donnaient. Maintenant, le deuxième système, c'est l'application Android. C'est-à-dire qu'on a pu déployer à peu près, au total, 850 personnes à l'intérieur du pays. Chaque personne avait des tablettes. Et ces tablettes nous permettaient, dès que le résultat est fini, dès que tout est fini, ils prennent en photo le PV. En plus, ils inscrivent les résultats dans leur tablette. Et ça aussi, ça peut nous remonter directement. Maintenant, le troisième système qu'on avait, c'est par rapport au call center. Le call center qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on avait mis plus de 450 personnes, quelque part ici, où ces personnes pouvaient appeler et remonter les résultats. Donc, on a utilisé trois systèmes pour que ces trois systèmes puissent nous donner quelque chose de fiable, de manière générale. Maintenant, on va aller en détail de chaque système qu'on a utilisé, c'est-à-dire le système SMS, le système application Android, et le call center. Si vous regardez le système SMS, c'est-à-dire que nous avons prévu pour chaque délégué des bureaux de vote, des tutelaires, on a eu 15 000 personnes à peu près qui étaient dans les bureaux de vote. Ces personnes avaient juste des SMS à envoyer. Ces SMS ont été déjà formatés. Ça suffit que juste tu prends le score du RPG, du GIFDG et les autres parties, tu mets les chiffres, tu envoies. Et dès que tu envoies, ces résultats nous remontent de façon générale sur l'ensemble du territoire national et qu'on puisse avoir les premières tendances. C'est en tout l'œuvre. Peut-être que tu l'as. Formaté, il faut bien expliquer. Vous avez la liste. Ah, mais je ne fais pas. Vous avez le répertoire, et là, tout est déjà écrit. Tout le SMS est écrit. Il suffit juste de rentrer sur tous les chiffres. Donc, c'est ça le formaté. Sur le SMS, pour gagner du temps, on a déjà préparé le SMS qu'il faut envoyer. Donc, les délégués des bureaux de vote n'ont pas toujours décrit rien du tout. C'est juste de mettre les chiffres des résultats et qu'on déploie et qu'on envoie. Donc, dès qu'ils envoient, on reçoit les résultats sur l'ensemble des à peu près 15 000 bureaux de vote qui se trouvent sur l'étendue du territoire national. Et ces systèmes SMS nous donnent une première tendance aux alentours de 23 heures minuit. Une première tendance qui nous permet de savoir est-ce que nous avons gagné ou qu'est-ce qui se passe. Et les premières tendances, voilà ce que ça donne. Le collecte des résultats par SMS. Le système de centralisation par SMS nous a donné ces résultats où l'IFDG avait 53,84% et le RPG avait 39,49%. Donc, voilà d'une manière générale les premières tendances. Et le système SMS, pourquoi on a utilisé ça ? C'est pour que ça nous remontre les résultats de façon très rapide. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir une idée très tôt est-ce que vraiment on est en phase de gagner ou pas. Donc, voilà ce que le système SMS nous a remonté en premier lieu. Maintenant, je voulais juste expliquer une chose aussi. Le système de SMS, personne ne pouvait envoyer des messages si ce n'est pas nos délégués. Comment ça ? Parce que tous les délégués qui sont dans les bureaux de vote sont introduits dans le système. Donc, qui que ce soit, si tu envoies un SMS par rapport à ses serveurs, ça ne peut pas prendre. Donc, il y a seulement les délégués, les délégués de notre candidat, ces gens qui sont dans les partis politiques, ce sont ces gens seulement qui pouvaient nous remonter, non, délégués, dans les bureaux de vote. Ce sont seulement les délégués qui pouvaient nous remonter les résultats, de manière générale. Donc, ces résultats, c'est des résultats fiables, ce ne sont pas des résultats que quiconque peut envoyer des SMS. Le format des SMS a été bien identifié et bien expliqué à tout le monde. Aussi, ce format des SMS ne peut être envoyé seulement que si tu es délégué dans les partis aussi. Aussi, ces SMS qu'on envoie, ce n'est pas des numéros qu'on envoie par rapport à la Guinée. C'est des résultats, des numéros qu'on a pu mettre en place pour nos délégués des bureaux de vote. Ces numéros étaient de manière à l'extérieur. Donc, même si on nous coupait l'Internet ou bien on nous coupait les serveurs, ça n'a rien à voir en Guinée. Donc, c'était un système très fiable qui vraiment, on pouvait s'en sortir sans problème. Donc, vous avez en détail tous les résultats collectés par SMS pour avoir les premières tendances qui sont sorties très tôt pour montrer que vraiment, qu'on était largement en vainqueur. Je signale aussi par rapport à ce système, tous les résultats que vous voyez ici, c'est des résultats en route Guinée où on a atteint plus de 99%. Donc, le maximum a été atteint en route Guinée. Le maximum a été atteint. Donc, quel que soit Alpha, ce qu'ils vont produire ou ils vont nous donner ou ils vont préparer pour sortir, là, on a atteint vraiment le maximum. Donc, il n'y a pas autre chose encore qui peut sortir. C'est le bon, il faut bien expliquer le maximum. À partir du nombre d'inscrits dans le bureau de vote, en supposant que tout le monde vote pour eux à peu près, donc c'est par rapport à ça, quel est le maximum qui peut être fait ? Parce qu'il faut prévoir comment il y a des modifications de résultats là-bas, comme c'est le système SMS, qu'ils peuvent monter. Donc, on se met à couvert pour que ce soit le top-play. Et maintenant, quand on fera notre système, on verra là, sur la barre de la réalité, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est ce qui fait monter le candidat de l'RPG, vous le verrez tout à l'heure. Donc, il fallait le comprendre. Donc, le premier système qui est le collecte des résultats par SMS, nous en donnait une tendance très tôt aux alentours de 23h, minuit, 1h du matin, que l'UFDG avait 53,84% et le RPG 39,4%. Voilà les premières tendances qui sont sorties très tôt par SMS. Maintenant, on va aller avec notre deuxième système qu'on a utilisé, qui est en fait une application Android Web. C'est-à-dire que les tablettes, comme je vous l'ai dit tantôt, on a déployé 850 personnes qui étaient sur l'ensemble du territoire national pour remonter les résultats. Et ces personnes avaient pour charge d'introduire les résultats et de scanner les PV. Donc, chaque résultat qu'on remonte, ils prennent ça en photo, ils le mettent dans leur tableau et nous recevons ça ici à Conakry. Et je signale aussi que tout ce système qu'on est en train de faire, ce n'est pas un système qui est installé en Guinée, et un système qui est à l'extérieur de la Guinée, donc qui n'a rien à voir avec eux. Donc, dans ça, vous pouvez voir dans les résultats qu'on a pu avoir, vous pouvez voir le nombre de PV qu'on a collecté au total. Les résultats, on a collecté 84,49% des PV. Donc, ça, c'est ce qu'on a collecté en total. Et sur ça aussi, vous pouvez voir les résultats de ce qu'on a eu, de synthèse par rapport aux applications. sous celles. Sur les androïds qu'on a déployés, chaque, les opérateurs de saisie ont scanné. Donc, pour les opérateurs de saisie, après, on va vous donner ça en copie. Les opérateurs de saisie ont scanné de façon, ils ont scanné les PV, ils ont introduit les données, chaque donnée qu'ils ont introduit nous revient directement au niveau de nos serveurs centrales qui ne se trouvent même pas en Guinée. Donc, vous avez le résultat de synthèse du deuxième système qu'on a installé où l'IFDG a eu 52,57 et le RPG toujours 39,4. En résumé, vous allez constater ici le système SMS remonté des résultats et le système Android qu'on a fait. Les deux pourcentages se donnent à peu près la même chose. C'est toujours 53%. Maintenant aussi, on peut revenir par rapport région par région où vous allez voir les détails. Par exemple, pour le cas de Conakry où Dixit, l'IFDG a gagné avec 56,46% et le RPG 35,75%. Calum, le RPG a gagné avec 45,89%. L'IFDG 42,18%. Matam, l'IFDG a remporté avec 56,22%. L'RPG 34,39%. Matoto, l'IFDG a remporté avec 58,04%. L'RPG 33,95%. Arratom a aussi pareil. Maintenant, vous avez la région de Boquet où l'IFDG Bofa, l'IFDG a remporté avec 55,04%. L'IFDG 32,31%. Ça, c'est Bofa. Boquet, l'IFDG 57,82%. L'IFDG 30,63%. Fria 42,91% pour l'IFDG. L'RPG 47,24%. Donc, je signale ici que c'est l'RPG qui a gagné à Fria. Gawal, nous avons 73,10% pour l'IFDG, 19,09% pour l'IFDG. Là où l'IFDG a fait un grand percet entre Zéro-Corée et Yomou, où l'IFDG a eu à Zéro-Corée 57,42%. L'RPG 34,32%. À Yomou, l'IFDG a eu 56,90%. L'RPG 34,94%. Maintenant, l'RPG a largement remporté Beila, Gegedou, Nola, Masanta. Donc, tous ces résultats-là sont fondés avec des PV à l'appui. Nous avons Mamou, la région d'Alaba a 83,79%. L'IFDG a 83,62%. L'RPG a 8,80%. Mamou, l'IFDG a 85,29%. L'RPG a 7,88%. Pita, l'IFDG a 88,61%. L'RPG a 4,55%. Pour la région de l'Abbé-Koubia, l'IFDG a 87,15%. L'IFDG 4,66%. L'Abbé, l'IFDG a 92,79%. L'RPG 3,68%. L'Élouman, l'IFDG a 88,65%. L'RPG a 5,24%. Mali, l'IFDG a 85,20%. L'RPG a 10,10%. Tougue, l'IFDG a 82,67%. L'RPG a 10,44%. Pour la région de Kindia, Koya, l'IFDG l'a remporté avec 53,92%. L'RPG a 31,23%. Dupréka, l'IFDG l'a remporté avec 66,99%. L'RPG 22,17%. cause de carrière, l'IFDG l'a remporté avec 46,72%. L'RPG 38,10%. La région de Kindia a été remportée par l'IFDG à 59,05%. La préfeture, l'IFDG a remporté 28,86%. Cancan, la préfeture de Cancan, l'IFDG a remporté avec 83,41%. L'IFDG 9,20%. Queoanais, l'IFDG a remporté avec 87,61%. L'IFDG 8,54%. Oursa, l'RPG 82,07%. L'IFDG 10,66%. Magiana, l'IFDG 84,24%. L'IFDG 10,27%. Sigiri, l'IFDG 74,14%. L'IFDG 21,35%. La région de Farana, Dabola. Dabola, l'IRPG 53,9%. L'IFDG 37,96%. Dingirai, l'IRPG 27,25%. L'IFDG 66,10%. Farana, l'IRPG 71,74%. L'IFDG 20,67%. Kissu Dougou, l'IRPG 69,73%. L'IFDG 22,51%. Donc, on signale que vous allez vous voir que l'IFDG a fait une belle percée en région de en région foragerie. Maintenant, ça, c'est le système 2 qu'on vous vient de vous montrer par rapport à notre système Android. Maintenant, comme vous le voyez sur les grands, vous avez chaque bureau de vote son PV. Chaque bureau de vote son PV. Nous avons escanné tous les bureaux de vote, les résultats qu'on a eu avec nos PV escannés à l'appui. Vous pouvez voir ça à votre droite. Par exemple, je prends l'école Annex-Tel où l'IRPG 63, l'IFDG 134. Donc, on a les PV de tous nos résultats, 84% de nos PV. Donc, c'est fondé pour vous. Vous pouvez regarder. Ça, c'est des exemples qu'on a pris avec nos opérateurs de saisie qui ont scanné des PV et des bureaux de vote. Donc, tout est lié, tout est justifié, tout est en rapport et tout est constant. Donc, on a tous les éléments par rapport. Ça, c'est des exemples de PV que vous avez avec vous. Maintenant, le système de centralisation aussi. On a remarqué que l'IFDG a beaucoup avancé en Basse-Guinée. En Basse-Guinée, ils ont eu un score très honorable vraiment, surtout à Matoto, à Bofa, et ainsi de suite. On a vraiment percé. Ça aussi, vous avez tous les résultats des PV avec les bureaux de vote. Vous pouvez regarder. Maintenant, on va aller au système numéro 3 qu'on appelle le call center. Le call center, en fait, c'est quoi ? On a installé des gens ici, quelque part, avec un total de 476 personnes qui sont installées. Ces personnes sont chargées de remonter les résultats à temps réel. C'est-à-dire, ils appellent les délégués des bureaux de vote. Ils prennent les résultats par exemple. Dans l'ensemble, vous avez aussi le call center qui nous permet de voir les incidents et les anomalies. par exemple, nous avons remonté tous les anomalies et les incidents qu'on a constatés sur le terrain de chaque préfecture. Donc, pour chaque incident, on a noté ça. C'est ce que vous avez ici. On a eu des cas où nos délégués sont expulsés. On a eu des cas où en Haute-Guinée, on refuse de nous donner des PV. On a eu beaucoup d'incidents qu'on peut remonter aussi. Ça aussi, c'est appuyé par des huissiers qu'on avait déployés sur l'ensemble du territoire national. Donc, dans chaque préfecture et sous-préfecture, on avait déployé des huissiers qui nous remontent avec des justifs à l'appui des incidents qui se sont passés. Donc, on a tous ces éléments pour preuve encore si on nous demande. Maintenant, ici aussi, on a des soucis. On a eu des... La CENI nous avait donné des bureaux de vote où il y a un électeur, mais en Haute-Guinée où il y a eu 184 personnes qui ont voté. Alors, ce bureau-là devait avoir juste un électeur. Ils ont mis 184 personnes qui ont voté. On a répété tous ces cas de fraude qui figurent ici, mais on a laissé toutes ces données dedans. On n'a rien enlevé, on a pris les résultats tels qu'on nous a donné. Donc, de manière générale, vous allez trouver les résultats exactement comme. Mais on a identifié tous ces bureaux fictifs qu'on a identifiés sur le terrain et aussi tous les résultats qu'on a vus qu'il y a des anomalies. On n'a rien enlevé. Donc, c'est des résultats bruts qui sont là sur le terrain. Préciser que c'est le maximum de résultats que vous voulez. Donc, je pense qu'à la longue, ces résultats vont remonter pour chacun d'entre nous. Que ce soit les 53%, on peut aller plus au-delà de 53%. Je signale que toutes les anomalies, tous les bureaux fictifs, rien n'a été touché. Ces PV ont été remontés exactement ce qu'ils soient puits du bureau de voie. Tout. Et on a les preuves de tous les PV. 84,35% de nos PV ont l'aide. À l'autre. Donc, d'une manière générale, voilà toutes les explications. Voilà comment on s'est fondé pour donner nos résultats et dire que vraiment, que l'IOBG est arrivé à plus de 53% des résultats qu'on est largement en tête. Voilà, en quelque sorte, d'une manière générale, les résultats qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Je voudrais remercier le présentateur. On va ouvrir la question et la réponse. Je pense que les exposés ont été clairs. On va prendre simplement quelques questions de fond et puis on va les verra-séances et ceux qui font une déclare à choc. Oui, oui. C'est par rapport à ça. Deux petites choses. Ce qu'il peut rajouter, je crois qu'il l'a dit aussi, mais c'est important. nous avons déployé au niveau de tous les bureaux de vote 32 800 personnes. Vous avez 32 000 personnes qui devraient aller comme représentants au niveau des bureaux de vote. Un titulaire et un autre qui était le suppléant. Et leur rôle, c'était justement de travailler au niveau des SMS. Dès qu'on clôture le bureau de vote et qu'on fait le découillement, ils devraient tout de suite saisir les données au niveau de ce bureau de vote pour le faire augmenter. Et ces données ne venaient pas en Guinée qui allaient hors de la Guinée. Donc, ce n'était pas possible de l'intercepter. Les 800 personnes, ils avaient le rôle de scanner. C'est-à-dire que les résultats que nous avons ici, ce ne sont pas du vent. C'est un dossier sur de la matière qui sont les PV, les pièces, qui sont les PV issus des bureaux de vote que nous avons eus. Il a dit 84. Donc, ce n'est pas que des paroles à l'air. C'est aussi vérifiable. Dès l'instant que vous avez des doutes sur un PV, vous pouvez aller au niveau de ce bureau de vote pour cliquer et vous accédez à ce PV. Je voudrais dire quelque chose. Il est important de savoir que le résultat sorti d'un billet quand on a fiché, ces résultats ne peuvent en aucun cas être modifiés. C'est la loi qui le dit. La crise 86 qui compte électorale révisée en plus. Quand le résultat qui est sorti ne peut en aucun cas être modifié. Donc, ça veut dire que ce que nous avons là, les PV que nous avons, c'est les PV corrects. Il n'y a pas de problème, monsieur. Donc, nous avons voulu vous faire comprendre que nous n'avons pas été légers. Le président, le président, le président, le président, le président de la République ne peut pas être léger. Il est correct. C'est un monsieur sérieux. Donc, il ne peut pas se proclamer président de la République alors que ce n'est pas vrai. Je suis le président de la République aujourd'hui. Si vous voulez suivre un bon monsieur, allons avec monsieur. Je mets au défi la Sénu. Je mets au défi la Sénu. De se mettre avec nous pour qu'on fasse une comparaison des PV que nous avons avec les PV qu'eux, ils disposent. Je mets au défi la Sénu. De faire ce même exercice, de prouver à la face du monde qu'elle peut disposer des PV de bureau de vote et qu'elle est en mesure de pouvoir les présenter aux populations guinennes. je crois que si on est capable de faire ce genre d'exercice, ça permettrait de déclarer la lanterne et de permettre à ceux qu'on puisse accéder à la vérité. La Sénu doit pouvoir, comme on l'a fait, nous donner elle aussi les PV parce que celle qui a travaillé à voir ces PV, elle doit pouvoir donner ces PV pour que nous puissions les comparer à nos tours. Je crois que c'est d'accepter. Oui, c'est bien. Un complément là. Je voulais pour Matoto, vous avez constaté que ici, l'EF-Léger a remporté au-delà de Matoto. Cela va dans cette présentation-là. Mais sur la publication de l'RPG, l'EF-Léger est battu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'EF-Léger ? Il y a 51 enveloppes que la commission de centralisation a rejetées. Pourquoi ? Parce qu'elle estime que les enveloppes sont reçues ouvertes. Donc ces enveloppes-là ont été rejetées. Il y a 8 enveloppes de l'EF-Léger qui manquent à l'appel, qui n'étaient pas sur la table. J'ai dit à la commission, c'est le président des bureaux de vote qui ont mandat de déposer les enveloppes fermées à la centralisation. Et c'est la CENI qui nomme cette présidence. C'est elle qui paye leur prision. Si une enveloppe rentre ouverte, normalement, c'est la responsabilité de la CENI. Elle connaît l'annesse des gens. Elle devait poser la question pourquoi l'emveloppe est ouverte. Pour comparer. pour comparer. Deuxièmement, lorsqu'une enveloppe manque, elle n'est pas déposée, il va partir également à la CENI d'interroger le délégué de ce bureau de vote pour lui demander de porter l'enveloppe à chose. Donc, partout où l'opposition est en tête, ces enveloppes-là sont soit vandalisées, soit cachées, soit pour dire qu'on n'a pas reçu les enveloppes-là. Et quand vous faites les calculs maintenant, le positif vient et le négatif. Voilà ce qui s'est passé au niveau de Matoto. C'est exactement la même chose qui a été faite au communal à Matoto. Vous savez, l'UFDG avait dépensé de 5 000 voix. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On dit qu'il y a 91 PV qui manquaient à l'appel. Nous, on avait ce PV-là. On était à la Cour superbe, on a posé le PV le papier en compte. Ce qui a fait qu'on nous a mis ex éco en supprimant le PV qui te va à l'opinion. C'est le même système qui a été utilisé actuellement au niveau 2. Donc, ce n'est pas des falsifications, mais c'est un refus de prendre en compte là où les scores de l'opposition sont élevés. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, c'est bon. Tout le monde est convaincu. Moi, j'ai une question. Attendez. Moi, j'ai une question. Oui, s'il vous plaît. Des questions ? Allez-y. Voilà. Allez-y. Bonjour, moi, je suis Dallociradio du site d'information maguinienfo.com. Nous constatons depuis hier les résultats donnés par la CNI sont différents de ceux donnés par l'UFDG. Alors, après avoir fini de compiler vos différents résultats, que comptez-vous faire ? Autrement dit, quelle sera l'étape suivante ? Oui, de toutes les façons, vous connaissez la procédure. La procédure est qu'ils vont publier, la CNI va centraliser et nous, on va interchèter, on va préparer notre dossier pour la cour constitutionnelle. Mais nous voulons dire une chose, c'est pour ça qu'on, cette fois-ci, on a organisé cette conférence de presse, c'est que nous n'accepterons plus que ce qui s'est passé au communal et aux autres élections puisse se répéter. Que la CNI change les trucs volontairement, qu'on change les enveloppes, qu'on change les urnes. Je crois que vous avez été témoin de certaines choses. Des fois, les urnes sont déposées à la commune, on refuse de dépouiller au bureau de vote, on va là-bas et puis on change les enveloppes, on change ceci et cela. Donc, ce sont des modifications que nous saurions accepter cette fois-ci. C'est une élection majeure et je pense que pour la paix et la sérénité pour tout le monde, nous avons intérêt à dire la vérité. C'est celui qui a gagné que tout le monde reconnaisse. Aujourd'hui, vous le savez, celui qui a le plus piloté cette élection, c'est l'administration. Je vous donne un cas, du brecat. Un président du bureau de vote ne se présente pas. Jusqu'à une heure avancée de la journée, les gens appliquent le code. Que dit le code ? Que si un est absent, on se remplace. Et le cas du président du bureau de vote, il est remplacé par le vice-président. Mais une injonction est faite au bureau que le minimum des membres du bureau doit être de trois. Ils sont cinq. Donc, il faut qu'il y ait au minimum trois. Donc, le président absent, il y a quatre. Le vice-président a dirigé l'élection. Tout est terminé. Les urnes préparées. On les amène, on demande de tout collecter à la commune urbaine du brecat. On envoie ces urnes, on refuse de les accepter. Si ce n'est pas le président qui a convoyé, on ne prend pas ces urnes. Jusqu'au lendemain, les urnes ont passé la nuit dehors. Le lendemain, ils tentent. Et quand dans la salle, le représentant de l'UFDG a souligné ce fait, le président de la CACV, c'est le magistrat, qui dit, mais attention, vous parlez de quel bureau de vote, de quelle zone ? On sait de la zone, il dit, non, mais les PV sont dans la salle ici. Ils sont là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que toutes les urnes qui étaient dehors, avec le président du bureau de vote qui a refusé de venir, ils ont préparé d'autres urnes à bourrer d'enveloppes pour les envoyer. Donc, vous voyez, c'est des cas de fraude qu'aujourd'hui, nous ne saurions plus accepter. Et c'est pour cette raison que nous tenons à ce que la vérité des urnes puisse triompher. Si on organise une élection, c'est pour ça. Si on ne fait pas la peine d'organiser des élections, que l'administration fasse la dévolution et c'est ici-dessus. Je pense avoir répondu à votre précipation. Deuxième question. Oui, c'est peut-être de savoir parce qu'il y a un communiqué de la CENI qui annonce la mise en place d'une commission de centralisation des votes, une commission qui sera composée entre autres de représentants des partis politiques. De centralisation. De centralisation. Bon, en fait, c'est une élection. De totalisation alors des votes. Est-ce que l'UFDG se fera représenter à la CENI ? Absolument. Nous y serons. Nous y sommes d'ailleurs. Pour protester. Hier, nous y étions et aujourd'hui, nous y serons. Nous ne sommes pas sortis du processus. Nous suivons le processus mais cette fois-ci, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoigner. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé lors des communales soit une balle de pimpon entre l'État et nous. Cette fois-ci, l'opinion doit être bien briefée sur la situation pour qu'elle-même aussi qu'elle puisse apporter sa contribution sur la recherche de solutions. Merci. Bien. C'est pas bon. Bien. Si vous avez fini, s'il n'y a plus que questions, il y a une déclaration à faire, tout bien. Oui. C'est pas bon là-bas. Oui. La déclaration de l'anat. Le vice-président veut dire un mot. Là-bas, c'est pas bon. Là-bas, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous pouvez être là. On ne pense qu'on éteigne. C'est bon, c'est fini, s'il vous plaît. Pour les images, c'est pas bon là-bas. C'est bon, c'est bon. Je voudrais, au nom de l'anat, remercier pour votre présence. Nous avons voulu faire l'exercice pour essayer de vous montrer les raisons pour lesquelles le président s'est donné. et il y a juste raison à dire qu'il est premier. Il est maintenant de votre responsabilité puisque vous êtes aussi déguiné. Voilà. Vous étiez sur le terrain. Vous avez, avec votre synergie, publié beaucoup de résultats. Nous vous invitons, honnêtement, à prendre aussi vos propres responsabilités. Allez, regardez ce que vous avez comme résultat. Comparer ces résultats aux résultats de la série. Mais je suis plutôt convaincu que la série est en difficulté. Quand on voit le président de la série en publiant les résultats, il tremblait, on se rend compte que lui-même, il n'est pas convaincu de ce que dit. Notre objectif, c'est que ce pays se calme. Nous voulons pas le polaire. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, que les gens votent pour nous. Et comme ça, par la force, on détourne nos voix. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas gagner. Vous avez publié les résultats du matin. Moi, je prends l'exemple du matin. C'est vous qui avez publié les résultats du matin. Vous avez vu les résultats que vous avez trouvé ? Ces résultats-là sont différents de ceux que la série a publié. Quand même, il y a un peu de bon sens. Une élection, quand on a perdu, il faut avoir le courage de reconnaître pour qu'on avance. L'UFDG n'est pas le problème. L'ANA n'est pas le problème. Nous voulons tout simplement que la vérité des huiles soit proclamée. Que celui qui a gagné soit inséré purement et certainement de ses fonctions. C'est ce que nous demandons. Et vous, vous êtes témoins au cul de ça parce que la presse, c'est le deuxième pouvoir. Vous ne pouvez pas être neutre. Il faut que vous soyez capables d'établir la vérité. Vous avez vu. Prenez la commune du matin. Moi, je vous mets à l'exemple. Prenez la commune du matin. Prenez ça seulement. Vous regardez les résultats de l'Ottawa et par la série et ce que vous-même, en tant que synergique, vous avez eu comme résultats. Amour, merci. Vous allez donc suivre la déclaration de l'ANAD. Merci. Merci. Vous préférez la parole ? Assez pas là. Vous êtes du bien ici. Vous êtes du bien. C'est bon. C'est bon. Non, vous la passe. Pour les images, c'est bon. Assez pas. Moury, à quoi ça ? Je t'apporte un peu. Siradio, tu es en train de prendre pour vous ? C'est bon ? Le son. C'est bon ? C'est bon. Déclaration de l'Alliance nationale pour l'attrenance et la démocratie. Chose promise, chose faite. Hier, nous vous avons commis de vous donner les résultats conformément à nos procédures internes mises en place. Nous voulons donc remercier la Commission électorale de la NAS pour ce travail effectué. Nous voulons remercier l'ensemble de ces jeunes guinéens résidant en Guinée et à l'étranger pour cet esprit patriotique qui permet d'exprimer la vérité. Sous la base donc de ces résultats fiables, justifiés, intègres, rendus publics aujourd'hui, la NAD félicite son candidat pour sa prouante élection à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et à partir d'aujourd'hui, nous le considérons comme le président élu. C'est l'occasion pour nous de remercier le vaillant peuple de Guinée pour sa maturité et le choix de l'internance et de la démocratie. C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui se sont battus pour mettre fin à l'esprit du troisième mandat conformément à la Constitution de 2010. Soucieuse donc de la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays, l'Alliance nationale pour l'internance et la démocratie lance un appel à l'ensemble des institutions républicaines, aux autorités à tous les niveaux de respecter la volonté populaire massivement exprimée le 18 octobre 2020. D'autre part, aux organisations régionales et internationales pour faciliter le transfert du pouvoir en douceur entre le président sortant M. Alpha Condé et le président élu et là, le moment du selo d'Alain Diallo. Ceci est particulièrement important pour la paix et la stabilité de la Guinée et de la sur-région et ceci mettra fin à une crise que tout le monde pensait nécessaire et indispensable pour la Guinée. L'élection du président M. Alpha Condé et le président d'Alain Diallo mettra fin à deux ans de crise à des inquiétudes importantes mais aussi permettra la stabilité de la Guinée pour se concentrer sur les questions de développement du pays. Constatant les exactions que commettent certains agents de sécurité sur les populations depuis l'annonce de cette victoire mais aussi depuis hier lorsque la CENI a commencé à publier les résultats où nous avons constaté des cas de mort et de blessés par balle nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et nous demandons aux forces de défense de sécurité d'être républicaines et de tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces exactions commises par certains d'entre eux c'est aussi l'occasion de demander au fort de sécurité de mettre fin immédiatement à la sécrestation du président élu et d'assurer sa protection comme le demande la constitution guinéenne nous demandons aux populations guinéennes de rester mobilisées et de s'organiser comme cela doit se faire pour l'installation du nouveau président dans ses nouvelles fonctions enfin nous demandons à chacun guinéen à chaque institution à chaque organisation et également à l'ensemble des forces de défense de faire allaisance au nouveau président et d'informer officiellement monsieur Alpha Konde qu'il est maintenant un ancien président c'est notre message vive la démocratie vive la république nous vous remercions qui a mon groupe là-bas secrétaire exécutif de l'UNAT et au nom de la Nats il fait la déclaration la séance est levée c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas le 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 bon